Lumière Bonjour à tous, comme vous l'avez vu, je me suis procuré du nouvel équipement vidéo Donc une nouvelle caméra, une nouvelle lentille et ainsi une nouvelle lumière Je vous présente mon éclairage dans cette vidéo-ci pour que vous puissiez voir la différence Vous l'avez peut-être vu brièvement dans la première séquence au début de la vidéo Si j'éteins la lumière, c'était le rendu vidéo que j'avais dans les dernières semaines Mais avec la nouvelle lumière, je trouve que la qualité du vidéo est vraiment meilleure Puisque la caméra peut aller chercher plus de couleurs dans l'image Puisque l'image est moins sombre Qui me permet de vous offrir un rendu vidéo de meilleure qualité Donc j'en ai deux modèles Donc j'ai un petit modèle que je me suis procuré et un plus gros modèle Je vais vous détailler le petit, vous allez voir c'est la même chose Le gros est deux fois plus gros que le petit que j'ai ici Donc par exemple, celui-ci quand on l'ouvre, celui-ci c'est les panneaux réflecteurs Et à l'intérieur il y a 300 LED Tandis que le gros que j'ai ici avec moi, il y en a 600 Donc nécessairement j'utilise celui avec 600 LED pour l'éclairage de face Et celui-ci je vais m'en servir probablement pour un éclairage arrière ou de côté, de dessous Je vais voir encore comment je vais pouvoir l'utiliser Ce qui est intéressant avec ces lumières-là, cet éclairage-là C'est qu'il y a 300 LED Par contre, il y a 150 LED d'une certaine couleur Et 150 LED d'une autre couleur Plus précisément, il y a 150 LED blanche à 3200 Kelvin Et 150 LED à 5500 Kelvin Ce que ça fait, c'est qu'on peut allumer par exemple toutes les LED, en fait les 150 LED à une certaine couleur Avec plusieurs différentes intensités Ou les 150 autres à différentes intensités Et finalement, on peut faire combiner les deux pour avoir différentes couleurs de blanc En fait, qu'on peut avoir pour avoir un meilleur rendu vidéo possible selon les situations et l'environnement Par exemple, la lumière que j'utilise actuellement, c'est à peu près 70% de chacune des couleurs Je trouvais que ça donnait un assez bien, un bon rendu C'était pas trop blanc, c'était pas trop jaune Par exemple, celui-ci, le plus gros, je peux le commander avec une télécommande Donc à distance, c'est pour ça que je peux l'allumer, le fermer Si par exemple, je le mets parfaitement blanc, c'est ce que ça donne Si à l'inverse, j'éteins le blanc et j'augmente les LED à 3200 Kelvin Vous voyez ce que ça donne Et si j'allume les deux, c'est ce que ça donne Donc on peut faire un mélange, en fait, des différentes couleurs Nécessairement, j'ai mis un petit rideau blanc par-dessus pour pas avoir la lumière trop intense Parce que c'est vraiment, vraiment puissant comme lumière Je vais vous allumer celle-là, vous allez voir, c'est très, très puissant Ça fonctionne avec une alimentation externe Donc on peut mettre des batteries, mais j'ai l'impression que si on met des batteries Avec la puissance que ça a, ça va peut-être pas durer très longtemps Je préfère utiliser une alimentation externe de 12 volts 5 ampères Puisque c'est ce qui est recommandé avec ces modules de lumière-là Je vais l'alimenter, vous allez voir, en fait, on va pouvoir voir sur l'écran Comment ça fonctionne, comment les ajustements fonctionnent Et on va pouvoir faire des tests d'éclairage, vous allez voir dans quelques instants Donc j'ai branché mon module d'éclairage sur l'alimentation continue 12 volts 5 ampères Comme j'ai mentionné un peu plus tôt Et on peut l'allumer avec ça ici Donc c'est un bouton qu'on appuie tout simplement Qui agit aussi comme roulette Donc la roulette nous permet de changer, comme vous voyez, les chiffres ici modifient Donc ça nous permet de varier l'intensité des différentes couleurs Donc on a tout simplement deux boutons Donc coarse pour un changement par unité de 10 Tandis que fine, ça va nous permettre d'avoir un ajustement de 1 Donc on peut ajouter par 1% de l'intensité Donc on va utiliser celui-là Et on a les LED à 5500 et les LED à 3200 Kelvin Qu'on peut sélectionner individuellement Donc par exemple, 5500, je peux tourner, mettre à 40% Et prendre les 3200 et les augmenter par exemple à 41% Donc là par exemple, j'aurai 41% de chaque qui serait utilisé Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez bien voir en fait l'affichage Donc c'est ce que ça ressemble ici à l'arrière Et j'utilise la roulette ici pour changer les valeurs Et les boutons ici par exemple Ici c'est 5500 en ce moment 3200 pardon Et ici c'est pour ajouter le pas Donc on a un pas de 1% Tandis que si j'appuie ici encore, on a un pas de 10% Donc ça permet d'avoir vraiment un ajustement très précis de chacune des couleurs Maintenant vous allez voir de l'autre côté Donc je vais le mettre à 50% Tout simplement pour que vous puissiez voir Que c'est pas l'intensité maximale Mais que ça éclaire beaucoup beaucoup Donc ça c'est mon éclairage à 50% Donc nécessairement je vais vous montrer ça Mais ça va être tout blanc Ça va être juste des éclairages blancs Et si par exemple j'augmente à 100% Dans les deux cas Donc on a un éclairage vraiment mais vraiment très puissante Parce que si je la ferme par exemple Vous voyez le résultat Je vais la positionner à la même distance que la caméra Et je vais la démarrer Donc comme vous voyez c'est un éclairage vraiment vraiment très intense Donc pour mon éclairage ici j'utilise un rideau blanc Pour atténuer la lumière qui pourrait la faire diffuser Même que je ne l'utilise pas à 100% Tandis que celui-là il faudrait aussi que je mette un rideau Parce que définitivement la lumière est beaucoup trop intense Donc comme vous voyez celui-là c'est la moitié de ce que celui-là peut produire Et comme vous voyez c'est très intense Donc c'est vraiment des éclairages très puissants Je trouve qu'ils sont très compacts aussi Ils sont vraiment très légers puisque c'est fait avec des LED Et donc c'est vraiment des éclairages que je recommande Pour augmenter votre qualité vidéo Ça coûte dans quelques centaines de dollars Mais je pense que ça a vraiment une valeur ajoutée Pour ceux qui font de la vidéo de façon fréquente Je dirais que la seule différence entre le petit modèle que j'ai ici Et le gros modèle C'est que le gros modèle fonctionne à distance avec la télécommande Tandis que le petit modèle c'est seulement avec les boutons C'est un peu décevant Je croyais que le petit modèle allait aussi fonctionner avec la même télécommande Par contre le gros modèle c'est ce qui est intéressant Donc je peux le contrôler à distance C'est vraiment très très pratique Même que si vous achetez plusieurs gros modèles Comme vous voyez sur la télécommande ici On peut avoir trois channels différents Donc trois éclairages différents sur la même télécommande Donc ça permet d'avoir par exemple une lumière avec ce contrôle-ci Une autre lumière avec ce contrôle-ci Une autre lumière avec ce contrôle-là Donc une télécommande pour contrôler trois éclairages différents Ça peut être vraiment très pratique Et comme je vous l'ai dit Ça va augmenter définitivement votre qualité vidéo Donc cliquez sur j'aime si vous avez aimé le contenu de la vidéo N'oubliez pas d'aller voir dans la description J'ai mis les liens qui font la référence à ces deux lumières-là Ainsi que le bloc d'alimentation qui permet d'alimenter ces blocs de lumière-là à l'externe Je vous le recommande vraiment Parce que nécessairement avec des batteries Ça va dissiper énormément Donc ils ne dureront pas très longtemps Vous seriez mieux si vous avez un setup comme moi qui est fixe Pensez-le directement sur l'alimentation secteur Ça va être beaucoup mieux Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Merci Merci